Bonsoir, bonsoir. Je suis prête pour présenter ce jeu splendide qui est le Transistor. Ah bah oui. Un speedrun assez court. Il met 50 minutes quand même. Oui, oui, c'est pas beaucoup. Même si le jeu est pas très très bon de base, c'est quand même... ça va vite en tout cas. Moi je ne le connais pas, mais je pense que... Je suis désolé, je ne vais pas le regarder. Ah bah bah bah, je vais avec toi. Moi aussi. Bonne nuit à vous deux alors. Merci beaucoup. Des bisous et amusez-vous bien et à bientôt. Des bisous, bonne nuit. Ça va bien se passer, on est en bonne compagnie. Voilà, c'est une bonne chance. Ah et voilà, c'est le silence. On n'est que deux. On n'est plus que tous les deux. Avec beaucoup de viveurs quand même. Français. En tout cas, très contente de présenter ce jeu qui est quand même un très beau jeu indépendant. Avec une direction artistique de qualité. Comme on n'en voit pas tellement en fait au final. Quand même pas mal quand même. Mais pas trop non plus. Jamais assez. Bon. Donc je propose qu'on parle un peu du jeu, vu qu'après ça va s'enchaîner assez rapidement au début. Tout à fait. Donc Transistor, c'est le deuxième jeu d'une petite boîte indépendante qui s'appelle Super Giant Games. Ils ont sorti leur premier jeu un petit peu en mode... Comment dire ? Disons qu'ils n'avaient pas de locaux. Leur boîte c'était vraiment une petite boîte d'amateurs. Et le succès de Bastion a permis à eux de créer leur boîte, d'avoir leur locaux. Et de faire du coup des jeux à plein temps. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que sur Bastion, le jeu a quand même plutôt bien marché assez rapidement. Et ça leur a permis notamment de faire un Bull Bundle avec des goodies physiques. Donc il existe une OST physique de Bastion, ce genre de petits goodies plutôt sympas. Tout à fait. J'ai d'ailleurs une merveilleuse OST de Bastion signée chez moi. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant sur Bastion et ce qu'on retrouve dans Transistor, c'est un esprit particulier du jeu niveau sonore, niveau ambiance sonore. Et on a vraiment une OST qui est très sympathique sur les deux jeux. Et une grosse ambiance que vous allez voir dans Transistor avec la voix du narrateur. En fait, comme dans Bastion, on a ce narrateur qui est tout le temps omniprésent et qui nous rappelle, enfin qui nous accompagne. Du coup, on n'est jamais vraiment seul. Mais pourtant, malgré tout, on a ce côté solitude qui est toujours présent et qui fait contraste avec la voix du narrateur. Et qui du coup est encore plus intéressant et qui rend encore mieux l'ambiance de ce jeu. On vagabonde tout seul avec cette voix. Surtout dans Transistor parce que dans Bastion, on a quelques compagnons qui vont nous accompagner. Alors que dans Transistor, on ne va jamais croiser un seul humain. à part quelques-uns, les membres de la Camerata qu'on va poursuivre tout au long du jeu. Il y a vraiment une ambiance, un côté très solitaire dans Transistor qui est renforcé par le fait que le personnage principal ne parle pas en fait. C'est ça. Du coup, on n'a pas vraiment de contact avec ce personnage principal qu'on va du coup contrôler pendant tout le jeu. Et du coup, on n'a plus que ce rapport avec le narrateur et c'est tout ce qui nous reste quoi en gros. On a quand même quelques petits dialogues de Red parce qu'on a volé la voix de Red mais elle peut s'exprimer quand même par écrit par le biais de terminaux qu'on ne va pas voir ici. Tout simplement parce que ça fait perdre du temps et que nous sommes quand même dans un speedrun. C'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tout le côté, la voix qui est volée et tout, en fait, Red, c'est une artiste. Du coup, elle est chanteuse et tout ce côté perte de voix se retrouve un peu dans une OST qui va beaucoup jouer sur un côté vocal assez fort. Il y a des chansons à plusieurs moments clés du jeu et ça participe beaucoup à l'ambiance. Donc, voilà, ce côté voix, narration, vocale, OST, tout ça, ça forme un tout qui participe beaucoup à l'ambiance du jeu. C'est un peu la marque de Super Dream Game qui font des jeux avec une OST qui joue beaucoup dans l'ambiance, en fait, et dans l'histoire. Donc, voilà, sinon, est-ce qu'on peut dire, on peut parler du Renner ? Alors, Voulajin. Son nom est à l'écran. Voulajin. Pas sûr de comment ça se prononce, mais bon, c'est... Ça doit probablement être comme ça. Voulajin, il me semble que c'est le nom japonais d'un Pokémon. Je suis pas sûr. Alors là, je connais pas assez Pokémon pour affirmer ou confirmer ou désaffirmer. Mais en tout cas, c'est un runner qui est assez présent sur le jeu. Qui a un temps plutôt proche du World Record. Le World Record est à 41 minutes 59 secondes et son PB est à 42 minutes et 6 secondes. Donc, il est 7 secondes derrière le World Record. Voilà, c'est relativement proche. Pour la petite histoire, juste avant de décoller pour la GDQ, il a fait un run d'entraînement où il s'entraînait pour les commentaires. Et en fait, ce run d'entraînement où il s'entraînait pour les commentaires, sur lequel on s'est beaucoup basé pour faire nos notes d'ailleurs, et bien il a fait un PB. Il a fait son dernier PB là-dessus. Oui. Donc le mec, il vient pour s'entraîner pour les commentaires, pour être sûr de bien... Parce que bon, c'est... C'est pas évident d'être en marathon, donc on aime bien s'entraîner un peu avant commentaire et tout. Et il fait ça, il fait un stream pour ça. Et du coup, il PB pendant ce commentaire. Donc euh... Voilà. C'est cool. On pourra peut-être link du coup le commentaire avec le PB pour ceux qui s'intéressent plus tard de voir. Mais bon. Euh... Alors, pour présenter un peu plus vous Legend. Euh... En effet, il a fait du speedrun de Pokémon noir blanc et noir blanc 2. Il a la deuxième place sur les deux. Je sais pas exactement le temps, mais il est pas très très loin derrière le World Record. Il a beaucoup de speedrun Bastion. Ouais. Il a fait toutes les catégories de Bastion. Il a posé des temps sur toutes les catégories de Bastion. Et surtout, il a un World Record sur la catégorie All Level New Game. Euh... Parce qu'il y a quatre catégories. Il y a la New Game Any Percent. La New Game All Level. La New Game Plus Any Percent. Et la New Game Plus All Level. Il fait quand même pas mal de catégories, hein. Voilà. À part ça, il... Actuellement, il speedrun Escape Goat 2. Qui est présent dans l'Humble Bundle. Ouais, d'ailleurs, il faut... Il ne faut pas hésiter à prendre un Humble Bundle. Il y a des jeux qui sont vraiment très sympas. Euh... Volgares pour ceux qui aiment le challenge. Il y a des jeux un peu à l'ancienne, notamment. Oui. Et c'est un peu être qui est sympa aussi. Alors, je vois sur le chat qu'on demande ce que c'est PB. PB, c'est Personal Best pour le record personnel. Ah oui, pardon. On va utiliser beaucoup de termes en anglais pendant... Ouais, justement. J'allais préciser ça aussi. Oui, on va utiliser... Pendant les commentaires. Il y a beaucoup de mots en anglais. On va essayer quand même de... Soit de donner une traduction, soit de donner des synonymes de ces termes durant le speedrun. Mais en fait, le truc, c'est que Transistor, c'est un jeu qui... Du coup, en anglais, a beaucoup de termes qui sont spécifiques, qui sont des... Il y a des capacités, des trucs comme ça, qui ont des termes très précis, qui sont anglais, qui ne veulent pas forcément dire grand-chose comme ça, hors contexte. Disons que c'est traduisible, mais ça n'a pas grand intérêt de les traduire, vu que de toute façon, même en français, les noms sont en anglais. Du coup, ça va faire peut-être beaucoup de termes anglais. Si vous n'aimez pas trop ça, accrochez-vous. Mais sinon, ça va être bien. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, mais voilà, on va quand même essayer de définir ou de donner un synonyme pour la plupart des termes qu'on va employer. Comment que... Comment que les réglages se font. Les réglages se font, et il parle justement de l'umble bundle. Alors, de mon côté, je ne mets pas le son sur le StreamUS, parce que je sais pas m'employer plus que tu as. Il y a un peu du mal à me concentrer sur tout. Et mon point d'amour va bien, merci beaucoup. C'est vraiment Kimi qui se chargera des commentaires anglais, de faire des traductions. Alors, moi je ne suis pas essoufflée en fait, c'est juste que comme je suis relativement proche de mon micro, on dirait que je souffle, mais ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, Darion Fox, je suis effectivement un speedrunner. D'accord, je speedrun Final Fantasy VI, sur une petite catégorie principalement francophone, qui n'est pas compétitive. Tori fait du speedrun... Non, je speedrun pas vraiment moi. C'est pas quelque chose que je ne stream pas ni rien en fait. Ça m'arrive des fois d'essayer pendant deux jours, et puis de dire, j'en ai marre ! Et d'arrêter, voilà. C'est ma pratique du speedrun. J'ai pas vraiment la patience. Mais du coup, j'admire beaucoup tous ceux qui font du speedrun. Et sinon... Oui, j'ai fait quelques petites grébouilles pour l'habillage du rostream, des trucs comme ça, mais... Mais non, je ne suis pas vraiment speedrunneuse. On ne peut pas dire ça. Et euh... Et euh... Bah pendant le setup me présenter, donc je suis Enkimi, j'ai 28 ans, je vis en Belgique, je speedrun Final Fantasy VI, comme j'ai dit. Je vais bientôt speedrun un autre jeu, mais c'est encore en attente. Et puis voilà, je suis développeur web dans un magasin de jeux vidéo. Voilà, vous savez tout. Alors mon pseudo n'a rien à voir avec Tori Black, mais je vous invite à faire la blague encore 598 fois, je pense que ce sera toujours marrant. Euh... Sinon... Euh... De mon côté, j'ai bientôt 26 ans, et euh... Et euh... Et euh... On ne peut pas dire grand-chose de plus, en fait. J'aimerais bien... bosser dans le... Dans l'illustration, mais voilà, sinon... Rien de foufou, quoi. Peter M. nous envoie 20 dollars, phew ! On retourne à Civilization, juste en temps pour un GDQ. Bon, du coup... Je réfléchis s'il y a d'autres trucs qui seraient intéressants de dire avant de commencer... De commencer ce rêve, mais euh... Mais je crois qu'on a fait le tour des informations qui... C'était intéressant, toi. Voilà. En tout cas... On peut parler un peu de... De l'esthétique du jeu, qui est vraiment euh... Très très euh... Travaillé, enfin c'est vraiment un jeu qui base euh... Une grosse partie de son impact sur son... Esthétique. Et euh... Tout l'univers, la direction artistique et euh... L'architecture et tout qui est présenté dans le jeu, est basé sur euh... Sur euh... Plusieurs courants, notamment l'art nouveau et un peu... Ce que fait Klimt. Pour ceux qui connaissent un artiste qui utilise pas mal les effets de texture. Donc c'est intéressant parce qu'on a un monde en 3D. Mais avec parfois des effets euh... De motifs en 2D qui... Qui rendent tout un peu euh... Un peu particulier. Il y a vraiment une ambiance qui est euh... Qui est assez unique et qui rend ma foi très très bien. Oui. Entre... Puis il y a plusieurs contrastes comme ça. Il y a le contraste 3D avec des textures 2D. Il y a le contraste entre euh... Euh... Un courant assez ancien euh... Qui était assez moderne pour son époque. Et euh... Un côté très euh... Très... Très ville. Pas futuriste mais euh... Assez moderne. Avec des buildings, des lumières. Enfin il y a vraiment ce côté là. Donc euh... Niveau esthétique c'est assez euh... Assez sympa. Oui. A noter que pour Bastion par exemple. Tous les décors et tous les sprites avaient été dessinés à la main. Ah. Tandis que le jeu se lance. Ah. C'est parti. Sauf que ils ne sont pas en plein écran. Ça va venir. Ça va venir. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y avait quelques problèmes avec le jeu en plein écran à une époque euh... Je sais pas s'il y avait euh... A noter que oui. Il joue sur la version PC euh... Euh... Il est sorti également sur Playstation 4 euh... Mais il joue sur PC principalement parce que c'est plus facile. Je pense qu'il est habitué au... Au... Gameplay de la souris euh... Et compagnie en fait. Euh... C'est quand même euh... Parce qu'en fait il y a une technique de dash qui est très utilisée dans le speedrun. Et du coup pour les déplacements, avoir la souris comme ça et pouvoir la mettre de manière très précise à certains endroits, c'est quand même plus pratique que de jouer avec une manette et un stick. C'est... C'est un speedrun qui n'est pas très très visuel au final pour certains tricks. Mais il y a énormément de skips qui sont effectués pendant le jeu. Ouais. On va essayer de vous en parler mais il y en a tellement que... On vous en parlera... Après voilà il y a des choses dont on va être obligé d'attendre les moments où ce sera assez euh... Ce sera dans le coeur du sujet pour vous en parler mais euh... Préparez-vous ça va être bien en tout cas. Et là c'est évident. On y est. Bientôt. Voilà déjà on peut admirer sur ce magnifique écran titre la beauté du jeu. Et le côté euh... Ville moderne avec ses vieilles euh... Il vous prend euh... Il vous prend euh... Je dirais euh... 6-7h c'est pas abusif. Je pense... Plus 5-6h du coup. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. En 5-6h il peut être fini. Après il y a... Enfin pour moi il y a une grosse rejouabilité parce que beaucoup du background se découvrent via les... Enfin en débloquant des choses. En utilisant des capacités. Mais euh... Mais euh... Et du coup ouais... Il y a vraiment ce côté... Ce côté rejouabilité qui est assez présent c'est vrai. Euh... On a pas l'impression qu'on peut vraiment euh... Aller aussi vite dans le jeu. Et en fait euh... Bah si il y a... Ils y arrivent. Donc euh... Bah surtout que euh... Que le jeu... Comme je disais il y a des skips de combat etc. Mais c'est... Enfin c'est très linéaire et euh... Tandis que le jeu se lance. Le jeu se lance ? Le jeu se lance ? Le jeu se lance. Ça y est nous sommes partis. Euh... Bah c'est parti. Donc euh... Donc le personnage principal c'est Red. Une chanteuse qui a donc euh... Perdu sa voix. On lui a volé. Et qui manie une épée euh... Assez particulière qui s'appelle euh... Transistor. Et qui vous le verrez plus tard à quelques... Particularités qui vont bien nous aider euh... Dans le gameplay. Et bien la... La première particularité arrive de suite. C'est le mode turn. Euh... Bastion est un jeu de... Un peu beat et maul. Euh... Transistor ajoute ce côté tactique euh... Tactique euh... Tactique au jeu. Comme vous pouvez le voir. Où on peut prévoir ses actions. Le problème c'est que... En préparant les actions comme ça. On voit les animations deux fois. Puisqu'on les voit au moment du mode turn. Où on les prépare. Où elles se font une première fois. Et on va les voir quand on... Valide nos actions. Puisqu'elles vont se refaire. Se valider en fait. C'est ça. Et tout le jeu est construit autour de ce... De ce mode turn. Donc le faire sans mode turn. Ou en l'utilisant le moins possible. Bah forcément ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Donc pour répondre à la question de French Baguette Fromage. Qui est un pseudo merveilleux. Euh... Le jeu est environ 15€ je crois. Moins maintenant. Peut-être en moins. Ouais. Il a été en solde steam. Malheureusement les soldes steam sont terminés. Donc pour le moment il n'y a pas grand grand chose. Durant les combats. Il utilise les deux capacités qu'il a. On détaillera un peu plus tard. Mais là il va absorber la première âme. Donc en fait le concept du jeu c'est que... Enfin le concept du jeu. En fait il y a des capacités. Et les capacités on va les obtenir en absorbant des âmes avec notre épée. Donc avec Transistor. Donc des âmes de gens. Qui sont morts. Et la tristesse. Mais en même temps ça nous aide bien parce que ça nous rend badass. Voilà. Donc c'est la semi-stristesse mais pas trop non plus. Là il vient de... Il vient de récupérer la première... Enfin la troisième capacité qui s'appelle Spark. Et qu'il va utiliser tout au long du jeu. Jusqu'à la fin il va l'utiliser. Alors là les ennemis Young Lady ont la particularité de se téléporter une fois qu'on les frappe. C'est ça. C'est pour ça qu'ils l'attaquent. Et puis immédiatement ils lancent un moteur. Comme ça. Alors aussi la particularité des Young Lady c'est qu'elles vont lâcher des... Ce qu'on voit là les selles. Donc des cellules en fait blanches. Quand elles meurent. Et il y en a un certain nombre. Et ces cellules il faut essayer de toutes les rattraper. Mais c'est un peu aléatoire leur placement. Donc c'est un peu compliqué. Et ça permet... En fait si on les rattrape pas tous au bout d'un moment elles vont se transformer en bad celles. Donc en cellules mauvaises. Et vont ralentir... Enfin on va pas pouvoir finir le combat parce que du coup il faudra les battre. Ou les tuer ou les faire disparaître. Et du coup ça va... Bah on va perdre du temps pour rire en fait. Donc c'est un peu dommage. Et donc il faudra d'absorber la deuxième âme qui est le skill jaunt. Qui est en fait tout simplement un dash. Une sorte de dash. Et là on commence à bien s'amuser parce que le dash c'est la vie quoi. Ca permet de se déplacer très très vite hors des combats. Ca permet de faire des trucs assez chouettes au niveau des combats aussi. Et ça permet... Ca va permettre plus tard de skip des combats tout simplement. Donc euh... Donc joie quoi. C'est le bonheur. Donc là pareil. Là il vient d'accéder à un terminal qui lui a permis d'équiper certains skills. Alors les skills c'est assez particulier. On peut en obtenir quand on absorbe une âme d'une personne en fait avec Transistor. Et en fait on peut cumuler plusieurs skills ensemble d'une certaine manière. Ce qui va leur donner des bonus. Des bonus à nos attaques en fait. Des attaques qu'on peut utiliser si elles sont actives pendant les combats. Ou qu'on peut garder en passif qui nous donne d'autres bonus. Donc il y a tout un côté stratégique sur comment... Enfin qu'est-ce qu'on va allier avec quoi. Dans quel ordre comment. Quel combo on va faire. Qu'est-ce qui va être le plus efficace en terme des dégâts. Donc c'est vraiment un système qui est très très intéressant à fouiller en fait dans le jeu. Donc là dans le speedrun on sait exactement ce qu'on veut à quel moment. Donc il y a moins ce côté fouille évidemment. Mais c'est assez efficace du coup. A optimiser tout ça. Et il faut aussi... Enfin on peut changer en fait son setup. Donc sa configuration de skills, de capacités. Que dans les terminaux qui sont prévus pour ça. Et du coup on ne peut pas changer ça en plein milieu d'un combat. Ou quand on veut. Donc il faut vraiment prévoir un certain nombre de combos. Et dans le speedrun le truc ça va être d'optimiser un maximum les combos. Pour ne pas avoir à s'arrêter à des terminaux. Toutes les fins de combat ne pas changer tout le temps quoi. Donc on veut changer un minimum les choses. Donc on va essayer de trouver un combo. Qui nous permet d'optimiser vraiment tous les combats le plus possible quoi. Voilà c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Ah oui. Actuellement ce qu'il a équipé c'est le skill Crash. Crash a la grande particularité d'augmenter de 25% les dégâts que les ennemis vont prendre. Avec les autres capacités. Donc ce qu'il va faire il va utiliser un Crash. Et ensuite il va utiliser Spark qui est une attaque de zone. Et du coup il tue les ennemis très très rapidement comme ça. On parlera un peu après de ce qu'implique la mort dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est très très handicapant. Et que mon marathon veut absolument l'éviter parce qu'on ne peut pas reset. Et que normalement une mort c'est du reset quoi. Donc là il me semble qu'il a trouvé les paquets. Donc non pas encore. C'est pas encore. C'est pas encore. C'est dans un combat plus tard. Là on va voir le premier skip du jeu. Alors les skips comment ça fonctionne. En fait quand on rentre dans un trigger. On va déclencher un combat et il y a une arène qui va s'ouvrir. Et il a réussi son skip. Et donc en utilisant le jaune qui permet de dacher. On déclenche le trigger. Et avant que l'arène soit ouverte. On sort de l'arène. Et du coup on peut continuer à avancer. Et on n'est pas obligé de tuer les ennemis. C'est parfois Fram Perfect. C'est vraiment parfois. Donc Fram Perfect ça veut dire que c'est vraiment. Comment dire. C'est très très précis en fait à réaliser. Très très dur. Et il y en a un je crois plus tard. On doit faire une save avant. Car il est tellement important à faire ce skip. Que si on le loupe. On perd beaucoup trop de temps. Donc en fait on fait une save juste avant. Et on revient à la save si on le loupe. Une sorte de reset quoi. Pour éviter de perdre trop de temps. Et ici il vient de choper le sort qui va faire le plus de dégâts pendant tout le jeu. Ça s'appelle Load. Et en fait ça pose des mines. Ils font énormément de dégâts. Donc à partir du moment où il sait où apparaissent les ennemis. Il va poser une mine à l'endroit où l'ennemi va apparaître. Il va parfois même en poser deux, trois. Et puis il va les faire exploser. Ce qui permettra de tuer les ennemis très très rapidement. C'est ça. Il y a en fait beaucoup de... Il y a une exécution qui est demandée dans le speedrun qui est assez importante. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez aléatoires. Notamment dans la position des ennemis. Et du coup il faut vraiment savoir réagir le mieux possible au moment. par rapport à ce qu'on a en termes de capacité. Et là on va avoir droit à une des plus belles musiques du jeu. Mais qu'on ne va pas pouvoir vous faire écouter parce que le son est un peu bas. Le son du restream est un peu bas malheureusement. Donc à la place on va vous donner des informations, des anecdotes sur l'enregistrement des musiques du jeu. Voilà. Donc la musique a été composée par Darren Korb qui est celui qui a également travaillé sur Bastion. Et a été chantée par Ashley Barrett qui est également la chanteuse de Bastion. Donc rien ne change. Mais alors la petite anecdote c'est qu'ils n'ont pas de studio d'enregistrement de son. Et que donc pour trouver le meilleur son possible pour faire les enregistrements de chansons. Ils se sont rendu compte que le meilleur endroit c'était un placard de Darren Korb dans son appartement à New York. C'est juste fou quoi. Quand tu vois la qualité du son. C'est vraiment comment trouver les configurations de l'extrême pour essayer d'avoir un son à peu près potable. Ils arrivent à faire des choses magnifiques avec très peu de moyens quoi. Donc cette musique que vous entendez ou que vous allez entendre sur Youtube plus tard si jamais vous aimez les musiques magnifiques. A été faite dans un placard quoi. Voilà. Et donc petit point scénario. Donc là c'est un flashback de la tentative d'assassinat de Red. Le moment où elle a perdu sa voix. Et donc c'est son petit ami qui l'a sauvé en se prenant l'épée dans le ventre. Et donc on apprend à ce moment là que c'est son petit ami qui parle dans le transistor. Non c'est trop triste. Trop triste. Trop triste. Et ce jeu est triste. Ce jeu vous fera pleurer des larmes. Et nous avons droit au premier boss qui est donc Sibyl. Voilà. Alors un boss qui est assez difficile à optimiser. Il faut absolument réussir à la garder à peu près dans la même position pour la finir le plus vite possible. Elle a trois phases. 600 HP pour la première, 800 HP pour la deuxième et 1200 HP pour la dernière. Donc des points de vie en fait. Je te laisse expliquer comment on l'optimise. Là il a presque fini le temps de l'expliquer. Comme quoi ça va très très vite. Ça va très vite. C'est un boss qui la traite. Il se fait un peu troller là. Donc pour le premier, tout simplement il pose deux paquets avant qu'elle apparaisse. Bah directement il la tue avec un spark. Le deuxième c'est pareil mais avec trois paquets. Et puis le troisième qu'il a foiré, il doit poser trois paquets, faire un turn, en poser un quatrième et les faire exploser. Ouais. Donc là c'est chaud quand même cette troisième phase. Il me semble qu'il a quand même vraiment beaucoup perdu. Normalement on voit pas les phases passer en fait. Ça s'enchaîne très très vite. Et là on a quand même vu pas mal de la troisième parce qu'il a pas pu optimiser comme il voulait quoi. Et donc je me rends compte qu'on a oublié de dire le titre de la musique qui passait. La musique qui passait au moment, à ce moment là, s'appelait We'll Become. Que vous pouvez retrouver sur le Youtube de Supergiant Games. Toute leur OST est disponible. Et que je vous conseille d'aller écouter vraiment. Donc moi on a un petit peu de temps pour vous parler de l'impact des morts sur le speedrun en fait. Donc normalement quand on est fait le soir et qu'on se trime et qu'on est mort, on arrête, on reset et on recommence parce que c'est trop handicapant. En fait on a un certain nombre d'habilités dans le jeu qu'on essaie d'utiliser. On forme des combos et on fait des enchaînements avec ces habilités durant les mode turn ou en direct. Pour essayer de faire le plus de combats possibles et donc de faire des combats qui ne durent pas longtemps en fait. Le problème c'est que quand on meurt en fait, on revient pas au dernier checkpoint comme ça tranquillou. On perd une de ces habilités, elle est bloquée jusqu'à ce qu'on puisse la débloquer. Donc c'est très handicapant parce que tout le speedrun repose sur l'utilisation de ces habilités dans un certain ordre et d'une certaine façon avec certains combos. Donc si on en perd une, concrètement on perd, je sais pas moi, toute notre force de frappe quoi. Donc c'est très très dur de se remettre de ça et c'est trop de temps perdu. Il vient d'effectuer un des skips les plus difficiles du jeu du premier coup. Sur son PB, il l'a au deuxième coup. C'est pour vous dire que... Donc vous chez vous aussi applaudissez. C'est un peu tard. C'est vrai que c'est impressionnant parce que généralement c'est un skip qui prend quand même quelques essais. Il me semble que celui-ci du coup est fin de perfect. Ouais. Il y en a un autre ici où il va se téléporter... Ah il vient de le rater. Le but c'est de se téléporter près de la porte avec l'enseigne verte-orange pour sortir de la zone avant qu'elle apparaisse. C'est à dire qu'il y a 3 pixels où il n'y a pas d'arène et où il faut aller très très vite. Et voilà. C'est très très dur. Mais il a réussi. Voilà. Donc le but voilà c'est de sortir avant que l'arène se déclenche. Avant qu'on soit prisonnier dans le combat, dans le script on va dire du combat. Sinon c'est beaucoup de temps pour finir le combat. Et donc c'est une perte trop importante. Et là il est obligé de tuer les ennemis parce que sinon on prend la prochaine porte qui va arriver ici. Et s'il n'avait tué les ennemis, eh bien tout simplement le jeu softlock. Donc voilà. Pour poids téléporter en fait on est obligé de tuer ces ennemis là. Et du coup il y a quelques skips qui ne sont pas... Tout simplement on ne peut pas tout skip dans le vœu et on essaie encore de trouver des solutions pour skip les derniers combats qu'on n'arrive pas vraiment à... à couper quoi, à pas faire. Mais du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois ça softlock, des fois c'est juste pas possible techniquement de dépasser la zone du combat. Voilà. Parce qu'un combat non seulement c'est long mais en plus on a toujours cette petite animation à la fin avec l'XP qu'on vient. Et enfin c'est vraiment beaucoup de temps perdu quoi. Donc là il continue d'avancer en dash et en ce qui prend des trucs mais il me semblait avoir vu qu'il avait obtenu help en fait mais j'ai dû... je sais pas si... j'ai peut-être raté ça en fait on obtient des capacités également au level up. Sachant qu'on en a besoin de très très peu finalement. Très très peu dans le speedrun on utilise quasiment peu. Mais du coup help c'est une capacité qu'on obtient assez tôt mais qu'on utilise que sur le boss final. Ouais on vous expliquera comment, pourquoi... Ah l'ascenseur. Alors vous savez très bien que les speedrunners adorent les parties comme ça en scrolling où on peut rien faire, on peut pas accélérer le temps et on est obligé d'attendre. On est complètement tributaire du rythme qu'impose le jeu. Là c'est un ascenseur en fait la seule chose qu'on peut faire pour gagner un peu de temps c'est de récupérer la toute dernière cellule qui va drop quand on aura tué le tout dernier ennemi de l'ascenseur, enfin du combat de l'ascenseur. Donc en gros c'est timé, au bout d'un moment tout est fini, on essaye juste de tuer les ennemis le plus rapidement possible et de récupérer les cellules qu'ils vont laisser derrière eux. C'est ça, sachant que la dernière cellule est timée et en fait c'est pas un ennemi à tuer c'est une cellule qui tombe du ciel. C'est ça donc du coup voilà, faut la récupérer au bon moment, enfin le plus rapidement possible et après c'est fini on peut repartir. Tandis qu'il va encore y avoir un skip très très bientôt. Il y a tellement de skips en fait, on skip tellement de combats dans ce jeu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est assez rapide mine de rien. Il faut bien se rendre compte que la plupart de... Il vient de skipper, excuse moi de te couper, normalement... Ah bah non, il n'y a pas de chien qui l'ont pour survivre parce que normalement il y a un chien qui le poursuit tout du long. C'est très important les chiens. C'est très important. Ah bah si, il est là le chien. Il est en train de le suivre. Donc les petits chiens c'est notamment... C'est un familier, là c'est un ennemi mais nous on peut... Ben help en fait, la capacité help permet d'invoquer un tout petit toutou, tout Shoopy qui vient nous aider en combat. Et qui fait des dégâts de zone il me semble d'ailleurs. Oui. Qui est très sympathique et qui nous aide bien. Et qui en plus est mignon. Pour le spoil, je vous ferai une alerte spoil quand les gros événements vont s'enchaîner. Après il faut savoir que voilà, Transistor fait partie de ces jeux un peu uniques avec une ambiance vraiment particulière. Si vous aimez bien découvrir ce genre de jeu et être surpris par l'ambiance d'un jeu, je vous déconseille de regarder le speedrun en entier. Maintenant, il y a aussi des moments où il y a des spoils scénaristiques. Il y en a très peu dans le speedrun mais il y en a vers la fin. Et là c'est pareil, si vous voulez pas vous faire spoil, c'est tout court mais je vous déconseille de regarder. Mais après, on peut aimer vivre dangereusement. C'est le droit de chacun. Puis je trouve ça intéressant comment ils ont essayé de faire une ville en entier qui est très verticale au final. Tandis qu'on vient de voir la queue du Spine. Spine qui est le deuxième boss, qui est une espèce de créature immense, qui essaye de nous aplatir et de nous transpercer avec sa queue. Du coup, ça a l'air assez violent quand même. Et on n'a pas envie de finir comme ça donc on tâche jusqu'à la fin. On tâche mais le truc drôle c'est qu'évidemment il y a des combats en chemin. C'est ça donc on est obligé de s'arrêter. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que le Spine peut tuer les monstres qu'il y a sur l'arène. Le Spine fait ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'assez neutre au final. Et le but ça va être de ne pas rester trop longtemps ici non plus parce que c'est un speedrun tout simplement. Et bien, il s'est fait toucher une fois par la Spine et il a perdu la moitié de sa vie. Oui. Ça rigole pas du tout. La Spine fait des dégâts assez inquiétants. Ça peut très vite m'écliner. Voilà, bon il n'y a pas grand chose à dire. Il dash, il avance, il y a un tout petit skip ici. Et il se dirige vers le deuxième boss donc comme tu as dit, le Spine. Le Spine ouais plutôt que la Spine. Remarque je ne sais pas, c'est un terme anglais alors on peut dire un peu ce qu'on veut. Ouais c'est ça. Donc les toutous. Les toutous, là il a attendu un petit moment parce qu'il y en a un deuxième qui apparaît après un timer. Donc il attend que le deuxième apparaisse pour exploser ses paquets. Donc les mines. Généralement on attend, on essaye de... Enfin c'est pas vraiment modifier le comportement ou autre. Mais on essaye quand même de faire que les ennemis soient tous au même endroit pour essayer de les tuer en un coup ou deux tous ensemble quoi. Donc voilà. Là c'est ce qu'on a essayé de faire pour les toutous quoi. Sauf que comme il apparaît après, c'est juste essayer d'être plus proche d'où il apparaît etc. C'est plusieurs deux petites optimisations qui font que le speedrun est agréable à voir en fait. Voilà. Bon là de nouveau il n'y a rien à faire. Il y a juste... Tandis qu'il se fait attaquer par la spagne, il y a la spagne qui attaque. Donc là c'est pareil, ascenseur, timer, on attend, on n'est pas content parce qu'on a envie d'aller vite mais il faut attendre. Remarquez où il place sa souris. Ah il est dans le vide, il est dans le vide. Et non il est sur l'escalier. Alors petite optimisation, c'est pas gagner beaucoup mais c'est comme ça, on gagne quelques secondes et c'est cool. Un combat qui peut être dangereux quand même. Oui, The Spine fait énormément de dégâts, il va complètement ignorer les selles, il va placer ses paquets et voilà. Voilà, ça va vite. Petit fun fact, il rentre dans le spine et en fait si on parle à un terminal reddit au transistor qu'elle va lui briser le coeur à cette chose. Ici on a une très grosse inspiration de Klimt, un écran que je trouve vraiment magnifique avec tout ce côté texture et tout. On est à l'intérieur en fait du spine et on lui broie le coeur en fait avec le transistor. Donc c'est assez violent ce qui se passe. Là on a le corps sans tête de la créature. Ça déconne pas quoi. C'est raide, elle est badass. A noter que tout du long du jeu il y a des petites scènes un peu drôles. Il y a par exemple la plage qu'on ne verra pas de nouveau. Mais c'est une plage avec un ballon, notre chien, un hamac, un kickbox et des petits défis à faire. Et c'est vraiment une sorte d'endroit très contemplatif et très zen en fait au milieu d'une ville de solitude. On se retrouve dans une ville très froide, très sombre où il n'y a personne. On se retrouve dans un endroit de chaleur et de zenitude avec un petit chien qui nous fait des câlins et tout. C'est très très bizarre comme contraste dans le jeu mais ça fonctionne très très bien comme endroit. On se demande vraiment où on est et ça fonctionne plutôt bien je trouve. Alors là il y a une énorme porte. Il y a deux firewalls à désactiver pour passer la porte. Du coup, hop, petite sauvegarde. Ici il y a des ennemis au milieu mais il a réussi à skipper. Par contre celle-ci est inskippable et il y a des ennemis à gauche, à droite, en haut et en bas qui nous bombardent. Ce sont les cluckers qui sont des lance-missiles, clairement, qui font beaucoup de dégâts. Du coup, il y a quand même quelques débats sur les jeux et sur la création de jeux en général. Ah, les jeux indépendants, pardon. Et je vous encourage à avoir ce genre de débat. C'est toujours intéressant de réfléchir à la démarche de création derrière les jeux. C'est une démarche intellectuelle, tout ça. Et je pense que ce genre de jeu comme Transistor, ça aide un peu à réfléchir à tout ça. Donc n'hésitez pas à avoir ce genre de débat intéressant. Et donc, une Young Lady 3.0, il faut savoir que les ennemis... Ouh, ça c'est pas trouvé par contre. Les ennemis s'upgrade au fur et à mesure du jeu. Et la Young Lady 3.0, les cells deviennent des bad cells beaucoup plus vite. Et il a été trouvé là... C'est ça. Là, il était sur le point d'en prendre. Et finalement, ça s'est transformé. Ça l'a un peu poussé. Donc du coup, perte de temps... Enfin, c'est compliqué, quoi. Et là, le deuxième... Le deuxième Firewall. Donc du coup, on peut... C'est ça, c'était le deuxième. Non, non, c'était le premier. C'était le premier. Maintenant, il va aller aux archives où se trouve le deuxième Firewall. Je fais des supers commentaires. Je suis vachement... Oui, il y a 4h21. Mais on est bien. Alors, il va skipper le premier combat. Euh... Alors, c'est où ? C'est ici. Ouais. Un petit skip assez précis, hein, mine de rien. On ne se rend pas compte comme ça, mais... C'est assez précis. La break room, là, ce sont des toilettes où Red va prendre une douche quand on n'est pas dans un speedrun. C'est ça. Il y a plein de petits endroits comme ça où on peut s'arrêter, commander à manger, aller à son appart. Je tiens à signaler d'ailleurs que dans le monde de Transistor, on peut se faire livrer de la nourriture en 1 minute 22. Et ouais. Et c'est quand même pété. Voilà, le deuxième Firewall. Le speedrun de la livraison de nourriture. Ça va vite. Mais en tout cas, il y a plein de petites actions très contemplatives avec des artworks comme ça qui bougent à peine. Où on a des petites animations toutes simples et on reste là pendant un petit instant à contempler ça tranquillement. Donc ici, il vient de placer 4 paquets de manière à tuer les ennemis le plus vite possible. Et alors, je vais faire l'alerte spoiler. Alors, si vous n'avez pas fini le jeu et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à mettre le stream en pause et revenir d'ici 20 minutes. Et pendant ce temps, allez faire des dons à la fois. Voilà. Allez faire des dons. Ou acheter votre Rumble Bundle ou vos t-shirts du Yeti ou faire des dons. Voilà. Mais ouais. Du coup, on arrive à certains passages scénaristiques qu'on va se permettre d'expliquer aussi. Qu'on va avoir un instant assez long pour expliquer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, on était à la poursuite de la Camarata et on a trouvé Sibyl et on trouve deux membres en plus qui se sont suicidés. Parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient complètement perdu le contrôle de ce qu'ils faisaient. Il y a une grande histoire par rapport à la ville aussi. En fait, on a une sorte de gros timer au-dessus de la tête qui fait que la ville est plus ou moins en train d'être déconstruite ou détruite ou autre. Et qu'on va... Enfin, que si on prend trop notre temps, au final... Enfin, c'est pas un timer dans le jeu, mais un timer scénaristique, on va dire que si Red met trop de temps à finir son histoire, il va y avoir des histoires de destruction et de mort et de toutes ces choses un peu inévitables. Donc, au final, on essaye alors que la ville est en train de se faire détruire par quelque chose qui s'appelle le process en fait. C'est ça. Alors que la ville est en train de se faire détruire. Et vous pouvez voir maintenant l'état de la ville qui auparavant était une ville bien vivante qui maintenant est toute blanche. C'est ça. Et donc, pendant que la ville se fait détruire, nous on retourne dedans, rien à faire. On va chercher les membres là qui nous ont volé notre roi, qui nous ont fait détruire, qui nous ont machin. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc là, en fait, on retourne encore au début du jeu. Enfin, on va retourner au début du jeu. On va refaire le chemin au début du jeu. On va refaire le chemin vert. Oui, tout à fait. Mais ça aura beaucoup changé. C'est ça. On va retraverser des environnements connus, mais qui ont été corrompus par le process. C'est ça. Du coup, on va se rendre compte de tout le changement de la ville en fait. De tout ce qui s'est passé et de pourquoi il y a vraiment cette espèce de timer au-dessus de notre tête. Qui n'est pas, vous n'avez pas le timer, mais qui est une sorte de pression quand même supplémentaire pour le joueur qui se retrouve tout seul avec cette voix qui vient de son épée, qui lui parle. Enfin, une ambiance assez bien faite, quoi. Et voilà, la ville qui a bien changé, qui est étrange. Et donc, on va continuer à skip des combats et essayer de définir le plus vite possible en retraversant tout ça. Ici, il fait un turn avec des drones à la suite, tout simplement pour se déplacer le plus vite possible. Ici, on est sur la scène où il y avait eu la musique et vous pouvez remarquer qu'il y a plein de petites tourelles en tant que spectateur. À savoir qu'il y a une touche dans le jeu pour chantonner et qu'à partir du moment où on chantonne, les tourelles commencent à danser. Il y a beaucoup de choses assez contemplatives, mine de rien. Quand on prend le temps, le jeu nous récompense un peu. Et quand on prend le temps de chantonner, on a cette petite récompense visuelle toujours agréable. Et tandis qu'il vient encore de réussir un skip. Qui n'était pas évident. Donc, c'est le GG. Et on continue jusqu'au début. On y est bientôt là. Euh... par rapport au PB de Vullajin, je pense qu'il va finir en environ 45 minutes. Je pense. Principalement à cause du skip qu'il a raté plusieurs fois. Là, on retrouve notre ami... Spine. C'est pas vraiment notre ami, là. C'est ça. Il y a beaucoup d'interprétations pour ce qui est le Spine, mais ça implique de faire l'interprétation du jeu complet. Donc là, tout ça, on est censé le casser, sauf la dernière rangée où on décide de dash à travers parce que c'est plus rapide. Mais sinon, tous les blocs blancs, quand on a une grosse rangée comme ça pour traverser, on est censé tout casser avec des attaques directes. Tandis qu'on vient de rencontrer le premier man qui est l'ennemi le plus trollesque du jeu. Alors, c'est des ennemis très 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 chiant. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu le man ce que c'est. Alors, chaque man a une forme entre guillemets. Il va être soit rapide, soit furtif, soit solide, soit shooty. Donc, il va beaucoup tirer. C'est ça. Les deux dernières, on s'en fiche un peu. Par contre, celui qui va très vite et celui qui est un peu furtif, c'est très très compliqué à optimiser. Voilà, c'est compliqué à optimiser. Et alors, là où ça devient drôle, c'est que si, par exemple, il y a un rapide et un furtif côte à côte, les deux seront furtifs et rapides. Ce qui devient très très compliqué à tuer. C'est ça. En fait, le rapide, du coup, il peut traverser vraiment toute l'arène très rapidement. Donc, déjà, ça c'est compliqué parce que ça fait qu'on doit soit prévoir le turn et faire les actions, soit être très rapide nous-mêmes. Sinon, celui qui est furtif, lui, il a très très peu de fenêtres ouvertes où on peut l'attaquer. C'est-à-dire qu'il est très souvent inattaquable dans la cible où il se protège. Donc, si on a les deux ensemble, c'est l'enfer. Voilà, et donc il y a un setup très très précis pour essayer de les tuer. Mais disons que ça ne marche pas à chaque fois et que la différence entre un PB et un record du monde peut tenir simplement un combat contre les hommes. C'est ça. Pour les tuer, vous voyez qu'il change ses skills. Il a pris Get, qui en fait est un grappin. Ce qui en fait le meilleur jeu du monde depuis qu'il y a un grappin. C'est l'idée. Mais même sur ça, ce serait le meilleur jeu du monde. Evidemment. Tout à fait. Et du coup, voilà, donc Get, on va le mettre avec une autre capacité qui s'appelle Bridge. Et Crash, je crois. Ce qui va en faire un grappin qui a une très très longue portée. Enfin, une très longue portée en tout cas. Et qui va affaiblir en fait les ennemis qu'il va attraper. Donc ça va nous permettre de faire des choses assez sympathiques. Et en fait, on a des changements de skills qu'on a à partir de maintenant. On a aussi Load qui est mis avec Spark et Jump. Enfin, avec Spark et Jump de manière assez... De manière... Pas tous ensemble, mais on peut l'utiliser en direct. Voilà. Donc, la technique pour tuer le man comme vous pouvez l'avoir vu. Ca a été de mettre des paquets explosifs. De se téléporter près des ennemis qui sont furtifs histoire qu'ils apparaissent. De repartir. Les attirer avec le grappin. Et tout faire exploser. Ah donc là, il y a le dernier méchant qui me dit, ouais, viens avec nous. Enfin, viens avec moi. On va discuter. Et là, il y a une très très longue phase où on le suit. Où il nous explique un peu ce qu'est le transistor. Bien que ça reste très très vague. Parce que je pense clairement que ce personnage est drogué. Vu sa manière de parler. Alors, je ne pense pas qu'il soit drogué spécialement. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée d'un personnage qui ne sait plus trop trop où il en est. Et on n'est pas sûr qu'il ait jamais su en fait. Et c'est pour ça que le jeu a un côté très mystérieux, très mystique dans ce qu'il raconte aussi. C'est parce qu'on n'a pas forcément de réponse finale sur tout. Et que c'est beaucoup d'interprétations selon ce qu'on a compris nous-mêmes avec nos propres expériences culturelles, nos propres références, ce genre de choses quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois le jeu de mon côté. Comme quelque chose d'assez libre d'interprétation au final. C'est très très libre d'interprétation. J'ai passé beaucoup de temps sur Reddit à lire les interprétations. Et il y en a beaucoup 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 trop que pour toutes les exposées ici. Donc là on se déplace avec la tête à l'envers, tout va bien, tout est normal. Alors ça c'est une zone un peu particulière, on se comprend bien que c'est un peu le bazar partout là. Et en plus on se retrouve avec un man à combat contre un man. Un deux man et il va attirer le deuxième qui est hors de l'écran. C'est ça. En gros ce qui se passe, il les agrippe tous les deux et il essaie de les amener à lui pour les tuer avec des paquettes et ce genre de choses de manière très rapide. Donc voilà. Il continue. Cette phase semi scénaristique avec cette espèce de processeur qui bouge en nous racontant un peu les choses en passant. Voilà, il essaye de nous expliquer ce qu'est le transistor, ce qui se passe, etc. Mais finalement on ne comprend pas grand chose en tant que joueur si on s'en tient à l'interprétation littérale de ce qu'il nous dit. C'est vraiment notre interprétation qui... Donc là on voit typiquement les heures de scènes qu'on a de temps en temps dans le jeu et qui sont complètement optionnelles. Là celle-ci n'est pas. où on a un artwork avec un peu d'animation assez simple. Donc c'est vraiment très contemplatif par définition vu qu'on a juste cette image qui bouge à peine et on regarde ça de manière... Enfin de manière zen en fait je trouve. C'est vraiment une sorte de respiration dans le run. Le dernier combat contre des ennemis non boss. C'est ça, c'est le tout dernier combat avant le boss final puisqu'on va en théorie skip les prochains... Enfin ceux qui restent on va les skip si tout se passe bien. Mais on est vraiment dans des endroits très particuliers. Très particuliers qui nous font poser beaucoup de questions parce qu'à la base le monde semblait cohérent et puis il y a cette partie. D'un coup c'est très très compliqué et c'est là que... Qu'on peut commencer à... Il vient encore de skipper un combat ici en sautant de plateforme en plateforme. C'est ça qui est très intéressant. Ouais là aussi skip c'est bien placé. C'est ça qui est intéressant c'est qu'au final on est au début dans un monde assez cohérent. On comprend pas forcément tout ce qui se passe mais au moins il y a une certaine logique, il y a un certain fil rouge. Et d'un coup on arrive ici et tout se pète la gueule et nos théories sur le jeu se pètent la gueule aussi. Et on est obligé d'en refaire de nouvelles et de se reposer des questions. Et finalement le jeu nous interroge pas mal et c'est assez intéressant. Donc là pareil turn avec du dash. Ce qui nous permet en fait de passer quelques portes. Alors étonnement... On a pas forcément... Ouais on a pas forcément... Oui on a pas forcément... On pourrait penser que ça nous fait... Attends on est arrivé. Vas-y je te laisse le pied. On pourrait penser que ça nous fait passer une grande partie du jeu parce qu'on évite certaines portes etc. Mais finalement on gagne 8 à 10 secondes grand maximum. Ce qui est relativement pas mal non de rien. Mais c'est vrai que moi j'allais dire que justement on a pas forcément l'impression que passer par turn ici et faire du dash à fond soit plus rapide vraiment que de le faire en direct quelque part même. Ici c'est un endroit assez... enfin le rythme est relativement décidé par le jeu vu qu'on a tous ce teasing et ce suspense de ce grand chemin vers cette grande flèche pour finalement déposer le transistor avec cette ambiance très triste. Le transistor qui nous dit qu'il nous aime. Je vais profiter du petit moment qu'on va avoir là pour vous expliquer le combat final. Le combat final ? En fait c'est un match miroir c'est à dire qu'on va affronter Royce le dernier membre de la camarata qui a exactement les mêmes capacités que nous mais de manière aléatoire. C'est à dire qu'on ne sait pas quel skill il va avoir et qui a également la possibilité d'utiliser turn ce qui nous ferait perdre énormément de temps. Heureusement les speedrunners ont réussi à trouver un combo de capacités qui permet de l'empêcher d'utiliser turn. Allié à un glitch parce qu'on semble que c'est un glitch. Allié à un des rares glitchs pérennes du jeu du combat ouais. Parce que les skips c'est des glitchs mais au final c'est des glitchs assez... qui concernent que des skips de combat au final donc c'est pas super... c'est pas quelque chose d'assez impressionnant visuellement. Là on va avoir un glitch qui est pas forcément hyper impressionnant visuellement mais qui est efficace en combat et qui permet surtout de finir le boss final aussi rapidement quoi. Voilà donc on vous a expliqué la capacité paquet qui met des mines qui explosent et on vous a expliqué également que help nous amenait un petit chien. Petit toutou. Petit toutou. Et bien on s'est rendu compte que quand le chien aboie sur une mine et bien la mine se duplique. Donc on met un paquet, on va faire aboyer le chien trois fois ce qui va dupliquer le paquet ce qui va faire masse de dégâts. Et normalement ça diminue à mort le nombre de cycles qu'il y a besoin pour tuer le boss et en plus ça l'empêche de faire turn quoi. Donc on est bien. Alors le type super galant qui évidemment... Ah bah je vais commencer le combat tant qu'à faire. A chaque fois qu'on le bat il perd une capacité mais on s'en rendra pas compte parce que comme j'ai dit on l'infinisse tout simplement. C'est ça. On lui laisse même pas le temps de nous faire quoi que ce soit. Par le premier tour parce qu'il a décidé qu'il le ferait. Voilà. Scénaristiquement c'est lui qui fait le premier tour. Comme c'est dit sur le chat il n'est pas très galant. Il ne laisse pas raid frapper en premier. En même temps il sait que c'est sa seule chance quoi. S'il veut s'en sortir il est obligé de commencer. Et même avec ça c'est pagaillé pour lui. Et voilà le combat final est terminé. Mais c'est pas la fin des actions qu'on peut faire. Ah ils ont fait le time mais... J'en profite pour dire que le doublage de ce jeu est quand même assez exceptionnel et que les personnages qui ont la chance de s'exprimer vocalement dans le jeu ont quand même un très beau doublage de qualité. Donc voilà il va rester quelques minutes au final de choses à faire. On va reconstruire la ville parce qu'on a... On a le transistor. C'est ça. En fait on a gagné la capacité de tout réécrire quelque part. De tout reconstruire. C'est ça. Comme c'est expliqué la ville est une toile blanche et il ne nous reste plus qu'à écrire dessus, à dessiner dessus. Et du coup là on a... On a tout le pouvoir en fait qu'avait le camera pas. Bah c'est nous qui l'avons. On est, on va dire, l'artiste sur cette toile blanche mais en même temps cette toile blanche elle est... Elle restera toujours un peu vide puisqu'il n'y a plus vraiment grand monde pour la... Pour l'habiter quoi. A noter qu'à chaque fois que Raid reconstruit quelque chose elle le fait en chantonnant et que cette scène est très très belle. Très très belle. Et du coup... On en revient au début. Là où tout a commencé. Et on retrouve... Le cadavre de notre petit ami. Malheureusement. Observez par le transistor. Et on en revient à la fin qui est relativement triste. Enfin moi je sais qu'à chaque fois ça m'émeut. Ah mais moi aussi c'est un de mes grands défis c'est de ne pas pleurer sur cette fin. C'est ça. Elle est vraiment très émouvante. Surtout quand on a fait le jeu et qu'on a passé ces quelques heures en compagnie de Raid et du transistor quoi. Voilà sauf que Raid ça ne l'intéresse pas de reconstruire la ville. Et d'être seule. Et d'être seule. Et d'être seule. Et donc elle va rejoindre son petit ami. Ça. Avec un écran noir... Qui... qui... qui m'a... qui m'a choqué j'ai crois la première fois j'étais vraiment... Non. Ils ont pas fait ça. Voilà. Je ne sais pas... Je ne sais pas si vous avez la musique sur... Sur le... sur le restream. Mais si jamais la musique s'appelle Paper Boat. C'est ça. Très très belle musique. Et puis du coup voilà. Je vous invite quand même à faire le jeu. Enfin notre conseil... Notre conseil... Pas minceur mais notre conseil de gamers. C'est de faire le jeu. Très bon jeu. Très sympa. Et euh... Et puis une belle expérience tout simplement. Même si vous avez la faim du coup. Le PB de Julajin est de 42 minutes et 6 secondes. Il a perdu 40 secondes sur son PB. C'est un très très beau temps. C'est un très beau temps. Ouais c'est très très beau. A savoir que le temps qu'il a perdu c'est sûrement... Enfin c'est surtout... Le problème avec les bad sell. Le problème qu'il a eu sur... Sur... Sur ses skips qu'il a dû recommencer. Au final même s'il en a fait un du premier coup. Il y en a un qu'il a dû refaire 2-3 fois. Forcément ça fait perdre un peu de temps. Mais globalement c'est vraiment très beau temps. Et c'est une très belle run. Et voilà. Tandis qu'il nous coupe la fin. Et... A suivre... Alors à suivre Tomb Raider Anniversary. Avec euh... Avec des pseudos... Relativement difficiles à prononcer. Timmy Ahmed et... Et... S... 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 C'est pas facile hein. On va dire ça comme ça. On n'a pas des métiers faciles. Voilà. Donc euh... On va attendre qu'ils arrivent puis on va vous laisser. Ils arrivent. En tout cas voilà. C'était... C'était cool de pouvoir vous présenter cette... Cette run. Et ce jeu en passant. Il est relativement cool. Et qui mérite d'être plus joué. Et plus connu. Je crois pas que la communauté de... Autour de... De Transistor soit vraiment importante. Il n'y a pas tellement de gens qui runnent le jeu. Et bien. Et étonnamment. Il y avait quand même une vingtaine de pages sur le form SDA. Ça... Ça a pris du temps. Oui. Ça va être un jeu qui est assez bien suivi. Mais qui est pas forcément très runé. Je sais pas. En tout cas. C'est un jeu qui a été intéressant à préparer à runé. Parce que... Il y a vraiment beaucoup de possibilités de combos et des choses. Donc essayez de découvrir quel était le meilleur combo. Il parait qu'il y a la musique. Oh pardon. Ah bah non. Il n'y a plus de musique. Non. Il n'y a plus de musique. Mais... Il va sur YouTube. Et voilà. Sinon... Coucou les gens. Ah. Coucou train. Il y a Timmy qui arrive. C'est cool. On va vous laisser la place alors du coup. Ok. Et voilà. Bye.